La manif casse-heure et la déchéance de nationalité. Deux tableaux polémiques qui ont fait le buzz sur internet. Ils ont été partagés plus de 10 000 fois sur les réseaux sociaux. Zebreric aime détourner l'actualité de manière humoristique et décapante. Pour cet artiste plasticien amateur, l'aventure a commencé il y a 10 ans sur internet. Elle se poursuit aujourd'hui grâce à ce petit musée rigolo, ouvert un week-end par mois jusqu'en octobre. En 2016, il a fallu composer avec une actualité particulièrement noire. Après les attentats, bien sûr, d'abord ceux qui ont marqué dans leur chair ceux qui font de l'humour. J'ai fait des pièces sur Charlie Hebdo. Et puis après, sur les attentats parisiens, j'ai essayé de trouver un angle aussi pour donner à réfléchir. C'est un tableau qui s'appelle l'engrenage. Attentats en France mais aussi en Belgique ou encore crash aérien transformé en puzzle 3D. Dans ses compositions, il détourne les objets du quotidien, chinés au hasard des brocantes. L'artiste veut être drôle mais pas trash, il recherche le double sens et assume ses positions. Dans cette petite salle transformée en musée, on peut voir ses créations en vrai. Certains internautes se sont même déplacés. Quand vous les voyez en photo, il n'y a pas tout ce... Là on le voit en 3D si vous aimez mieux. En photo, on n'imagine pas comme ça. Et donc c'est encore beaucoup plus prenant je trouve. Zébreric a même osé détourner le célèbre et sulfureux tableau de Gustave Courbet. L'origine du monde 2.0 a séduit un artiste parisien. Il l'a acheté pour enrichir sa collection privée. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette oeuvre ? Un autre destin de l'origine du monde quand même. Cette peinture quand même absolument extraordinaire. Et puis là je voulais effectivement aussi symboliser la place aussi de la sexualité aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur le web. Le sport n'est pas épargné non plus, comme ce tableau avec plusieurs porte-bonheurs pour Didier Deschamps, dont le trèfle à 4 feuilles, également symbole de l'Irlande. Une oeuvre qui a finalement porté chance.